Les Égyptiens ont l'air relativement intelligents, mais ils ont cruellement besoin de notre aide. Nous autres Atlantes avons voué notre existence à la science et la sécurité qu'elles nous apportent. Les Égyptiens, eux, sont subordonnés aux caprices d'un fleuve. Leur vie est rythmée par les creux d'une île, et ils se trouvent désarmés si celle-ci ne se déroule pas aux dates prévues. Certes, ils ont toujours réussi jusqu'à présent à produire du blé en quantité suffisante, mais les creux cesseront d'un jour ou l'autre, et la famine s'abattra sur le pays. Afin de sortir les Égyptiens de leur culture primitive, nous devons leur montrer les merveilles de la civilisation atlante. Si nous bâtissons à Saqqara une cité témoignant de notre talent en matière d'architecture, ces êtres simples seront très impressionnés. Une fois que nous aurons attiré leur attention, nous n'aurons aucun mal à leur enseigner notre culture. Salut tout le monde, et bienvenue sur Poseidon, le maître de l'Atlantide, pour la troisième mission du scénario de la vie en Méditerranée intitulée « La voie à suivre ». Nous aurons cinq objectifs, à savoir bâtir une pyramide modeste, une pyramide colossale, une pyramide du Panthéon, produire 64 boisseaux de blé en une année, et envoyer 64 blocs de marbre à notre cité-mer. Donc on est parti. Alors, bienvenue à Saqqara en Égypte. Il faut savoir que Saqqara, c'est une cité qui est au sud de Memphis. Il s'agit également de... C'est le lieu où de nombreuses nécropoles de pharaons se sont situées avec leur mastaba, qui ont été bâtis au fur et à mesure. Le premier mastaba était bâti en l'honneur, il me semble, du second pharaon de la punade d'Nastie, non mais hors AA. Le mastaba, d'après ce que j'ai lu sur Wikipédia, a été bâti envers la date d'environ 2600 avant Jésus-Christ. Ce qui remonte un petit peu. Bon là, on est en 2179, bon, normalement tout devrait déjà être bâti. Alors on va regarder un petit peu de la cité, donc, on a des... On a des terres fertiles ici, on en a de l'autre côté du fleuve, on en a également de là. On peut produire quoi ? Que des gerbes de blé, c'est ça ? Ouais. Donc ça veut donc dire que tout ce qui nous va apporter toute la laine est l'huile d'olive. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais programmer déjà des ponts. Ce sera déjà un début comme ça. Alors on a la carrière de maro ici, ce qui est pas mal du tout. On va commencer par établir des quartiers. On a beaucoup de bois là, on va le raser un peu. Et je vois qu'en rasant le bois, j'ai l'impression que les terres fertiles se révèlent. On va faire le test. Ouais, ça se révèle, ça c'est cool. Donc on a accès à quoi comme ressources après en industrie ? Le marbre, ouais. Pas accès au brou. Dommage. Alors là, l'idéal, c'est qu'on va commencer par faire deux quartiers. Vous m'avez bien entendu, je vais débuter par deux quartiers entre guillemets pauvres. Enfin, populaire, ce sera peut-être le terme le plus exact. Comme ça, je vais essayer de produire les 64 boisseaux de blé. Ce qui me permettra ensuite d'envoyer ma population. Enfin, d'avoir mon blé qui est prêt déjà de une. Mais aussi le fait que je pourrais être tranquille avec ça. Et aussi, après, on peut devoir faire les temples. Enfin, les pyramides pour le... Comment ils s'appellent ? Pour les Egyptes, quoi. Donc on en aura trois à faire. Ça va être un scénario un peu long. Ils ont rappelé un peu celui de Coelho qui était avec les mayas dans le scénario à la conquête de l'ouest. Et c'est pas plus mal. Mais on va voir un petit peu. Est-ce que j'ai accès au sanctuaire d'Atlas ? J'ai accès aux colonnes d'Atlas, effectivement. Je pense que le bâti à sa carasse semble une très bonne chose. Tout simplement pour nous aider à construire plus rapidement les pyramides. Je pense que là, c'est plutôt un bon plan. Parfait. Comme ça, moi, je peux tout de suite préparer... les maisons. Donc là, ça veut donc dire qu'au début, on va être tranquille pour certaines ressources. Dans le sens où... On n'aura pas besoin de les produire. Donc la laine, si on a déjà 64 et chaudes, la laine qui arrive. On pourra s'occuper de deux quartiers pour un petit moment. Voilà. Alors, le second quartier... Je vais le monter. Je vais peut-être essayer de le faire au même niveau qu'ici. Ça va nous permettre d'avoir assez d'espace, quoi. On va avoir déjà 30 maisons. On peut faire aussi des logements luxueux, mais je pense que sur ce scénario, c'est vraiment pas la peine. Là, c'est bon. On a déjà aussi 20-30 maisons. Je vais également rajouter ceci. Et quelques belvédères supplémentaires. Comme ça, tout le monde sera content. Non, ça, c'est un mauvais calcul. Alors, belvédère... Allez. Là, maintenant, on la place tout de suite. Je vais faire quelque chose d'assez astucieux dans le sens. Je vais relier les deux quartiers ici. Et je vais commencer à préparer pas mal d'exploitations de blé pour être tranquille. Donc, on en a 8. 8 x 8, ça fait 64, je pense. On va faire ça. Je pense que ça va suffire. Ok, bon. On va faire ça. Là, je vais tout de suite placer ma maintenance. Je vais également préparer... Je vais faire une route ici. Je vais faire ceci. Je vais également préparer deux entrepôts. Pour contenir la ligne qui va nous arriver en provenance de l'Ixus, ça nous permettra déjà d'avoir une réserve de ressources. Évidemment, on va tout accès pour filer sauf le blé qui va être très important pour la suite du scénario. Ah oui, il y a le sphinx sonore. Ah oui, carrément. Bon, bah, ok. Après, le sphinx et la mythologie égyptienne, on aurait dû se faire des logements de bouteilles. Mais bon, c'est comme ça. On a du chômage. Je pense qu'on va partir sur... Sur des hôpitaux. Alors, je vais revendre tout le blé là. Qui c'est qui en a acheté du blé ? Non, non, non. Je vais trouver quelqu'un en demander. Non, non. Je vais faire un don à Arcos, tu vois. On va leur donner tout le blé qu'on a. Célébrez-moi, car je suis la chasse à Artenis. Je ne sais pas, je pense qu'il va se faire un peu aussi de s'espoir. Alors, on va essayer déjà d'accomplir un objectif. Alors, on a produit combien ? On a produit 16 écheveaux de blé cette année. Ce qui est plutôt énorme. 64 écheveaux de laine qui sont arrivés. Les entrepôts voulent bien. Ah non, les gars, non. Non, 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 je ne suis pas d'accord. L'exploitation, elle fait le tour du terrain. Ah non, je n'ai rien dit. On va l'avoir dans le peps, là. On va essayer. Je ne sais pas si ça va passer. Ok, il y a un tsunami ici, on est au chaud. Ça, c'est le nid qui se vénère. Célébrez-moi, car je suis la chaste artémiste. Et mes nymphes traqueront vos ennemis. On voit tout de suite 16 caisses de nourriture à Thèbes. Vous savez quoi ? On va tout donner la bouffe à nos voisins. Tout simplement, juste par un objectif. Je ne vais juste pas trop me casser la tête. Je vais continuer de décorer un petit peu la vie. On va faire des cadrans. Solaire. Le cachet devrait le mettre en flèche. Je suis le très puissant Atlas. On est à 58, il me manquait 6 échecs. C'est con ça. Comme ça, derrière, je peux commencer à préparer une marbre. Cette fois-ci, on s'en sort tout petit peu bien. Je vais commencer à abandonner une marbre. Je suis le très puissant Atlas. Je suis le très puissant Atlas. On sera peinard. On va déjà attirer la population supplémentaire. De l'orical, on va en avoir besoin, je pense, pour les pyramides. Il faut essayer de le conserver. Et re, des amis, je retrouve une petite édivise, je dirais 30 minutes environ. J'ai commencé à préparer un sanctuaire d'Atlas pour avoir des constructions plus rapides que l'Atlas mènent pour me faire des économies de matériaux. Et je vous laissez le bâtière de temple d'Artemis juste dans la foulée. Mais le problème, c'est que vous allez voir, à Sakara, je ne peux construire qu'un sanctuaire malheureusement. Donc ça m'embête un peu. Donc malheureusement, le sphinx va rester en Egypte. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir, et qui hurle de terreur en ce moment même. Pour rendre un peu mieux, un peu mieux. Donc notre carrière de marbre, elle est finie, enfin, elle n'est pas finie, elle est plutôt bien entamée. Atlas, il est ici, il est content, on a du bien en masse. On a aussi quelques portes pour acheter de la laine en provenance de l'Exus. Et surtout, on a acheté des sculptures pour le dernier temple de l'Olympe. Ce qui fait qu'on a toutes les marchandises à l'Olympe. Et on a battu notre record de production de l'année, qui était à 64, on est passé à 89. En rajoutant quelques fermes d'oblée par-ci, par-là. Je vais enregistrer quand même. Et normalement, ça va être la fin de la cité de Sakhar. Enfin, pas la fin de la destruction, mais vous m'avez compris. Ça va être la fin de notre scénario. Les Égyptiens ont déjà beaucoup appris de nous. Ils ont été conquis par nos fabuleuses pyramides, et nous avons délégué quelques Atlantes, afin de les conseiller pour leur projet de construction, et leur enseigner les autres aspects de notre existence. En échange, les Égyptiens ont accepté d'approvisionner l'Atlantide en blé, après raisonnable. C'est plus ce que nous aurions pu espérer. Voilà, bon, ce n'était pas compliqué en soi, il fallait juste choisir un petit peu l'ordre des priorités. Moi, j'ai commencé par la nourriture, pour être tranquille avec ça. Après, j'ai réservé les bugs de mort, mais ensuite, la construction de la structure d'Atlas, pour m'aider un petit peu plus rapidement, pour avoir les économies sur certains matériaux. Et la construction des pyramides, qui se foutent au fur et à mesure. Globalement, ça s'est bien passé. Voilà, c'est la fin de cette troisième mission, la voie à suivre sur le scénario de la vie en Méditerranée à Saqqara. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, poursuivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements sur Twitch. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. C'était Kaiser Wrenkerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.